bonjour mes élèves et bienvenue dans une nouvelle science donc aujourd'hui nous avons une orthographe dictée les mots invariables comment est-ce que les mots invariables ? les mots qui ne sont pas en train de changer les kitabes les mots sont en train de changer la pièce la pièce est en train de changer la pièce il n'est pas en train de changer la pièce donc ce sont les mots qui n'ont ni genre ni nombre on a une pièce en train de changer la pièce d'accord ? donc j'observe et je découvre on apprend cette pièce dans la maison on peut voir la chambre la cuisine ou la salle à manger de Monet tout est resté comme avant on peut aussi voir sa collection de peintures japonaises d'accord à côté de la maison on peut être dans le pays qui est dans la chambre, la cuisine ou la salle à manger et tout ce qui est bien et il y a aussi la collection de peintures japonaises à côté de la maison on peut voir deux ravissants jardins ces jardins ont beaucoup de charme dans le jardin d'eau on peut voir le fameux pont japonais les arbres la petite rivière tout est resté semblable au peinture de Monet tout est semblable qui est semblable avec la chambre, la cuisine et la salle à manger où est-ce que vous trouvez la chambre ou la cuisine ou la salle à manger où est-ce que vous trouvez ? dans la maison où est-ce que vous trouvez la chambre ? où est-ce que vous trouvez la chambre ? qui est-ce que vous trouvez la chambre ? qui est-ce que vous trouvez la chambre ? donc dans dans la chambre dans la chambre où est-ce que vous trouvez la chambre ? 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 et nous avons un peu et nous avons un peu avant aussi à côté de déjà nous avons un peu donc à côté de nous avons un peu nous avons un peu et beaucoup ça fait ça fait d'accord donc je vais dire que je vais classer ces mots invariables dans le tableau pour la chambre avec la nature donc où vous trouvez l'adverbe ou la préposition ou la conjonction où vous trouvez que la conjonction et la coordination déjà mais vous trouvez donc où est-ce que c'est une conjonction de de coordination à c'est une préposition de c'est une préposition comme comme ici l'exemple comme avant c'est une conjonction de comparaison d'accord ? c'est possible c'est un adverbe c'est un adverbe d'intensité ou la d'accord ? mais sur l'exemple qui nous trouvez il reste comme avant donc c'est une conjonction de comparaison donc avant c'est un adverbe d'accord ? d'accord ? Si aussi aussi un adverbe beaucoup un adverbe un adverbe d'accord ? Les mots invariables sont des mots qui n'ont ni genre ni nombre. Ce sont les mots qui n'ont pas de genre ni nombre. Je ne peux pas dire que c'est un peu plus ou plus. Je ne peux pas dire que c'est un peu plus ou plus ou plus. C'est la même chose pour comme. Pour tous ces mots invariables. Il n'y a pas de genre ni nombre. Il existe plusieurs catégories. Il y a des mots invariables. Ce sont les prépositions, les adverbs, les conjonctions. Voici les principaux mots invariables. Ce sont les principaux mots invariables. Ce sont les principaux mots invariables. Dans les prépositions, par, pour, avec, sans, chez, vers. Conjonction de coordination. C'est donc, mais où est donc ornikar ? Les adverbes sont de manière, de temps, de lieu et de quantité. Ou dire la négation. Ne pas, ne plus, ne jamais. D'accord ? Donc, demain, il y a bien vite, gentiment. Il y a le temps. Hier. Demain. Autrefois. Du coup, c'est un état. C'est un état. C'est un état. Les adverbs. D'un état. Ici. Là. Dessus. Dessus. D'un. C'est un état. D'accord ? Donc, voilà, mes chers élèves. C'est un état. Ce sont les mots invariables. Les termes que nous vivons en état. Nous vivons un état. Nous vivons un état. Nous vivons un état. Nous vivons nous état. Nous vivons des états avec les états.